Il a pris alors tout l'or qui devait être utilisé pour honorer Dieu, il l'a déposé, il l'a donné pour faire le veau d'or. Il ressoudit leurs mains, jettait l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il venait de dire, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, devant l'image, le statut de veau d'or, c'est ce veau d'or qui nous a sorti d'Égypte. Plusieurs personnes pensent, je change d'église parce que dans cette église-là, je ne vois pas un résultat. J'écoute cette pasteur-là parce que la parole de cette pasteur, c'est la plus forte que l'autre. Et elles pensent qu'en changeant d'église, en église, en écoutant des prières en prière, des pasteurs en pasteurs, des prédicateurs en prédicateurs, les choses seraient plus faciles. Les choses ne seront pas faciles à personne si la personne n'obéit pas la parole de Dieu. N'attendez pas la pitié et la miséricorde de Dieu si vous aimez ce qui est mauvais. Si vous faites ce qui est mauvais, si vous faites ce qui désobéit Dieu, si vous désobéissez Dieu, si vous faites ce qui est mauvais à les yeux de Dieu, si vous aimez le péché, si vous ayez plaisir dans les choses qui ne plaitent pas Dieu, n'attendez pas la bénédiction de Dieu. Personne n'est née pour destiner à souffrir. Je parlais avec une personne qui disait justement ça. Elle commença à pleurer devant moi et dit « Ah, je suis née pour souffrir, toute ma vie c'était de souffrance, Dieu ne m'aide pas, je n'ai personne pour m'aider. » Une personne qui est plus de dix ans dans l'église, il vit dans le mensonge, il vit dans la prostitution, il vit dans l'adultère, il vit en train de faire magouiller. Sa vie est complètement hors de la loi, hors des principes bibliques. Plus de dix ans qu'elle est dans l'église. Elle ne fait pas car de rien qu'elle écoute. Et je lui dis, votre vie jamais va changer si vous ne changez pas. Dieu n'aura pas pitié de vous, Dieu n'aura pas miséricorde de vous pour vous donner sa présence si vous aimez et si vous ayez plaisir dans le péché. Excusez-moi d'être très dur et réaliste. Vous n'allez pas changer de vie et recevoir le Saint-Esprit si vous vivez dans le mensonge et vous aimez le mensonge. Si vous vivez dans l'adultère et vous aimez l'adultère, vous trompez votre conjoint ou conjointe et vous voulez recevoir le Saint-Esprit, comment ? Le Saint-Esprit est saint. Comment il va habiter dans une personne qui vit dans la tromperie ? Comment il va entrer dans une personne qui aime faire magouiller, aime la trahison ? Le peuple a trahi Dieu au pied de la montagne. Il y a des gens qui sont en train de trahir Dieu devant l'autel. Elle vit une vie double. Dans l'église, une chose, hors de l'église, autre chose. Devant l'épouse, un mari, hors de l'épouse, hors de la maison, autre homme, fréquente des femmes, à d'autres familles. Et ensuite, il vient pour dire, Jésus, je t'aime, donne-moi ta présence. Dieu connaît, Dieu sait, qui sommes-nous ? Dieu plaît la sincérité. Même si la personne commet une erreur, si elle se répond et abandonne, elle aura le pardon. Souvenez-vous la femme qui était prise en l'adultère ? Jésus a dit, je ne te condamne point, allez et ne péchez plus. Allez et ne péchez plus. Je te pardonne, mais change. Ne faites plus ça. La condition, c'est de ne pas continuer dans la même erreur. Il vous accepte si vous êtes dans l'erreur. Avec la condition que vous allez abandonner l'erreur. C'est le prix pour recevoir le Saint-Esprit. L'opportunité, la possibilité est là. Le peuple a fait un veau d'or parce qu'il voulait, à quelque prix, la terre promise. J'aimerais bien vous dire que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous avez l'intention d'échanger, de commencer une nouvelle vie. Le Saint-Esprit est prêt à vous remplir. Et pour cela, la campagne d'Israël au Mont-Sénat. Et pour cela, le jour de Daniel que nous sommes en train de faire.